Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo qui va récap un petit peu toutes les annonces qui ont été faites durant le devstream. Tenez-vous bien parce qu'on a eu de grosses 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 annonces, c'était vraiment très sympa ce qu'on a eu durant ce devstream qui était le dernier devstream avant la TennoCon. En même temps la TennoCon c'est dans pas si longtemps que ça, ça commencera le 19-20 juillet. Bon vous allez voir que les choses intéressantes vont surtout avoir lieu le 20 juillet et je vais en parler durant cette vidéo. Avant de commencer n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner, on atteint très 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 bientôt les 10 000 abonnés, je compte sur vous. Et à mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, voilà, de cette vidéo. Sur ce c'est parti, lançons-nous dans le récap de ce devstream. Pour commencer, DE nous a dévoilé un petit peu plus de choses sur la quête de Jachado. Déjà on a appris qu'elle se déroule après les événements de The New War avec un stalker toujours torturé et plein de doutes. Ce qui veut aussi dire que cette quête se passe en parallèle des événements du Zaryman, de Whisper in the Wall et de KAL175. D'ailleurs DE nous a aussi confirmé que nous jouerons bel et bien le stalker durant la quête. Si vous allez d'ailleurs sur le site de Warframe, vous allez avoir une sorte de récap un petit peu du devstream etc. Et il y a un symbole du stalker qui pop un petit peu partout. Et si vous cliquez dessus, vous avez accès à un dialogue entre Un-O et le stalker. Alors, je ferai une vidéo très prochainement sur ce dialogue parce qu'on apprend des choses assez intéressantes. Et sinon pour revenir très rapidement à ma vidéo que j'ai faite sur le lore du stalker et de Jad. J'ai dit que je pensais que la lumière de Jad venait de Jad. Et en fait il semblerait que ce soit l'inverse. C'est avec la technologie de la lumière de Jad qu'ils ont créé Jad, les Orokin. C'est-à-dire que la lumière de Jad était présente avant Jad. Voilà, ils ont inséré la technologie de la lumière de Jad dans Jad pour créer ses compétences etc. Donc voilà, mais visiblement oui les deux sont totalement liés effectivement. Bref, et d'ailleurs en parlant de Jad, les devs nous ont présenté les compétences de la nouvelle Warframe du coup de Jad. Donc déjà grosse surprise, la Warframe possède deux slots de mode Aura. Voilà, c'est la toute première Warframe à avoir cela. Et ça nous a pas mal surpris quand on a vu ça. Pour ses compétences, le 1 permet de lancer une sorte de lanterne qui va créer une zone. Les alliés dans la zone seront healés et les ennemis subiront des dégâts. Si un allié sort de la zone, il conservera le heal pendant quelques secondes avant de le perdre. Le 2 fonctionne de trois manières différentes. Il est dit que ce sont des champs et il y en a trois. Le premier permet de régénérer les boucliers. Le deuxième permet d'augmenter la puissance des pouvoirs. Et le troisième permet d'augmenter les dégâts des armes. On va voir maintenant ce que ça vaut face à une mirage ou autre. Le troisième pouvoir permet de ralentir les ennemis et de supprimer leurs armures tant qu'ils sont dans le champ de vision de Jad. Cette compétence fonctionne sûrement avec le LOS qui est aussi le même système qu'utilise Dante pour ses compétences. C'est à dire que tant que les ennemis sont dans votre champ de vision, ils seront donc ralentis et leur armure sera supprimée. Mais s'ils quittent votre champ de vision, ils seront moins ralentis et peut-être qu'ils retrouveront leur armure. Par contre, si vous lancez le troisième pouvoir et qu'un allié est à terre et dans votre champ de vision, vous le relèverez à distance. Oui, c'est très fort. Le quatrième pouvoir, lui, permet à Jad de tout simplement s'envoler. Voilà. Et de bombarder les ennemis depuis les airs. Oui, oui, ça a l'air totalement fumé et franchement, j'ai très hâte de tester tout ça. Ensuite, DE nous a présenté le nouveau mode de jeu qui va sortir avec la mage. Vous pourrez y faire un bon gros paquet de choses, sachant que c'est aussi le mode de jeu qui sera utilisé pour l'opération Ventre de la Bête ou Billy of the Beast en anglais. Pour faire simple, durant cette mission, vous devrez défendre et alimenter une sorte d'ascenseur qui va monter jusqu'à atteindre la surface. Une fois la surface atteint, l'objectif se détachera de l'ascenseur et se dirigera vers l'extraction. Il faudra du coup défendre cet objectif pendant tout le trajet. C'est une mission qui devrait du coup plutôt facilement s'enchaîner de manière à pouvoir participer à l'e-fun plus rapidement. Je pense que ce sera même beaucoup plus rapide que ce qu'on avait eu avec l'opération Gargoyle's Cry, où il fallait tuer le Fragmented One, etc., la mission d'assassinat, etc. Évidemment, ce mode de jeu restera même après l'opération, mais en tout cas, il a l'air très sympa. Les développeurs ont dit que ce sera très dynamique et que ça va demander une coopération entre les joueurs. En plus, c'est une nouvelle map, une totale nouvelle map qu'on va avoir, donc plutôt hypé par tout ça. Parlons désormais du coup de l'opération Ventre de la Bête. Pour l'opération qui sortira du coup en même temps que la mage, vous devrez farmer le nouveau mode de jeu Ascension qui vous permettra d'avoir une ressource utilisable auprès de Hordis, que vous allez trouver dans un relais. Vous y trouverez chez notre cher Hordis un très grand nombre d'arcanes et plein d'autres choses. Et quand je dis un très grand nombre d'arcanes, c'est vraiment un grand nombre d'arcanes. Notamment des éphéméras en plusieurs parties, des parties qui se débloqueront au fur et à mesure que la communauté atteindra des paliers d'objectifs de l'event. En gros, c'est très simple, on va très certainement avoir une barre d'objectifs communautaires à remplir et plus la communauté va réussir la mission, plus cette barre va se remplir et il y aura certainement des paliers et à chaque fois que la communauté débloquera un palier, on débloquera un nouvel éphéméra. Et d'ailleurs, le Sigma Krios sera re-accessible durant cet event. Pour ceux qui ne l'ont pas eu, c'est le moment de la revoir. Ou de l'avoir. Il y aura aussi le même système d'objectifs de clan que la dernière opération, c'est-à-dire le fait de devoir atteindre un objectif hebdomadaire de clan pour gagner des ressources pour toutes les personnes de la guilde. Ou en tout cas, un truc comme ça, de ce que j'ai compris. Vous pourriez aussi trouver chez hors-disque les parties de Jade et de ses armes à acheter contre une ressource que vous allez farmer dans le nouveau mode de jeu Ascension. Bref, c'est le même système qu'on a depuis un petit moment. Vous pouvez soit choper les parties des armes et de la warframe nouvelle dans le mode de jeu directement, soit chez un marchand avec les ressources que vous choperez dans le mode de jeu. Et d'ailleurs, il y aura aussi un skin de la hate qui est plutôt très stylé. Ensuite, Pablo a commencé un énorme et incroyable monologue digne d'un antagoniste de manga sur tous les changements liés au statut. Avec à côté de lui le reste de l'équipe qui ne pigeait pas un traître mot de ce qu'il racontait. Alors qu'il faisait bien des petits gestes de la tête pour dire « Oui, bien sûr, Pablo, nous comprenons tout ce que tu dis. » Un moment très drôle d'ailleurs, ce pauvre Pablo, ce génie vraiment incompris. Sans lui, le jeu n'aurait littéralement pas la même saveur. Surtout qu'il est vraiment indispensable grâce à lui. Il y a d'énormes changements qui vont arriver et qui vont très certainement faire beaucoup plaisir aux gens. D'ailleurs, pour les changements, je ferai une vidéo prochainement dédiée pour tout expliquer en détail parce que c'est très long et il y a beaucoup de choses à dire. DE a poursuivi en nous présentant le skin de Yareli. Le skin Deluxe de Yareli d'ailleurs, qui est un sacré argument. Voilà. Vraiment un gros argument. On va pas se mentir. Puis nous avons pu voir les prochains skins Thénogène qui seront disponibles juste après la mage. Et plutôt, ils sont plutôt sympas. Les devs nous ont aussi dévoilé les 4 prochains modes d'augmente. Ils sont assez sympas. Il y en aura un pour Prothéas, Evagot, Dagas et Corvex. Par exemple, pour Prothéas, on a vu que vous allez pouvoir invoquer une tourelle qui va vous suivre pendant vos mouvements tant que votre 4ème pouvoir est activé. Ce qui est plutôt sympa, même si généralement, le 4ème pouvoir, c'est le pouvoir qui était elminte. Donc, à voir. Ensuite, ils ont parlé de Duviri. Et j'ai pas suivi parce que Osef de Duviri. Et comme d'habitude depuis plusieurs mages, un sacré paquet de qualité de vie sont apportés au jeu. Et voici une liste très rapide de tout ce qui a été dit. Et franchement, tenez-vous bien parce qu'il va avoir des dingueries. Tout d'abord, on va avoir la possibilité de dupliquer un loadout de mode dans un autre loadout. Donc, imaginons que vous avez la config A. Vous pourrez la copier-coller dans la config B et avoir deux fois le même loadout et pas devoir refaire un par un à chaque fois, etc. Et puis changer de A à B pour tout copier-coller. Ça, déjà, c'est très bien. Ensuite, si vous cliquez sur la description des pouvoirs, vous pourrez voir les modes d'augmente liés à ces pouvoirs et où les trouver. Et ça, c'est incroyable également. Vous aurez aussi un système de partage de Fashion Frame pour l'instant réservé aux skins de DE, mais pourquoi pas plus tard accessible à toute la communauté. On aura aussi un ajout de navigation rapide dans de nouveaux endroits, tels que Fortuna, etc. Un hub de qualité de la lumière sera fait sur les maps telles que la Terre pour les nouveaux joueurs. Et franchement, ça fait un très, très gros changement. Très hâte que ce hub de qualité soit ajouté dans plus d'autres endroits dans le jeu. Les chiffres des attaques à distance seront plus visibles. Au lieu de tous se regrouper au même endroit sur l'ennemi et donc sera utilisible, ça va maintenant créer une sorte de rond autour de vos ennemis pour que vous puissiez un peu plus apercevoir les chiffres. Dès le début du jeu, les nouveaux joueurs auront accès à différents custom de couleurs pour leur Warframe Starter, histoire d'introduire les nouveaux joueurs directement au Fashion Frame dès le début du jeu. Et le plus gros changement et le plus sympa, c'est la possibilité de changer d'équipement depuis l'interface de navigation. Et ça, c'est vraiment sympa. Plus besoin d'aller voir votre navigation, sélectionner votre mission, revenir dans l'arsenal, changer votre équipement, revenir dans la navigation. Tout sera faisable depuis le même système, depuis la navigation. Et ça, franchement, c'est super. Dieu nous a aussi dévoilé les horaires et le programme de la Tenocon 2024. Visiblement, tout commencera le 20 juillet à partir de 17h. Et les grosses annonces commenceront, eux, à partir de 22h30. Sachant que pour la première fois, nous allons avoir un devstream sur Soulframe. Il est vraiment très, très impatient de voir ce qu'ils ont à dire sur Soulframe. D'ailleurs, il y a un dev short qui est sorti sur YouTube parlant de Soulframe. Je pense que je vais faire une petite vidéo récap de ce qui aura été dit là-bas. Et je vous ai bien sûr gardé le meilleur pour la fin, c'est-à-dire le nouveau skin héritage. Cette fois-ci, ce sera Amber et le skin est magnifique. Et là, je le dis, regardez-moi ce cul. Vraiment un cul incroyable. On est d'accord ? Même les développeurs sont restés dessus une perte de temps. D'ailleurs, il y aura pas mal de changements pour ce pack héritage. Tout d'abord, il n'y a qu'un seul skin au lieu de deux, alors que l'année dernière, on avait Frost et Mag. Là, on aura seulement Amber. Mais par contre, le pack sera achetable avec de l'argent ou alors avec des platines. Et ça, c'est très, très bien. On aime beaucoup. Le skin sera accessible pour toujours, donc pas de limite de temps comme l'année dernière, alors que l'année dernière, vous aviez de juillet jusqu'à décembre pour l'acheter et ensuite, les skins ne seront plus jamais accessibles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, plus jamais personne pourra acheter le skin de Frost et de Mag alors qu'Amber va rester de manière totalement définitive dans le jeu. Amber sera d'ailleurs dispo durant un certain temps dans Prime Résurgence pour permettre à la communauté d'aller chercher Amber Prime. Donc, ça veut dire que le Glaive Prime également. Glaive Prime qui est l'un des items les plus forts et les plus rares du jeu, donc pensez à aller le farmer. Un skin sera disponible à partir du... Le skin, pardon, sera disponible à partir du 20 juillet, c'est-à-dire le jour de la TennoCon. Et c'est à peu près tout pour les annonces liées à ce devstream 180. Franchement, j'ai été très, très, très surpris et très, très heureux de voir tout ça. Le nouveau mode de jeu Ascension m'a l'air plutôt sympa. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Est-ce que ça va être intéressant de le farmer ? Est-ce que ce sera plus intuitif et motivant que Gargol's Cry ? Personnellement, moi, Gargol's Cry, j'avais, je crois, arrêté au bout de la troisième, quatrième fois que je faisais la mission parce que, bon, l'assassinat, c'était long, c'était pas forcément très fun. Donc, j'avais très vite arrêté et en plus, il fallait vraiment faire beaucoup de fois l'assassinat pour avoir les ressources nécessaires à acheter des arcanes intéressantes comme l'arcane énergétique, etc. Qui sera disponible, d'ailleurs, durant l'opération Le Ventreux de la Bête. Jade est une warframe, vous avez compris, de soutien, mais aussi un peu de DPS, mais principalement de soutien. Elle buff les alliés, elle débuff les ennemis, à voir ce que ça va donner avec un bon build, etc. Et pour la quête de l'or de Jade Shadow, j'ai extrêmement, extrêmement hâte de voir ce que nous réserve Dieu sur le Stalker. Surtout que j'ai lu le dialogue entre le Stalker et Eon O, et de ce que je comprends, eh bien, notre Stalker serait peut-être, finalement, à la recherche d'une famille. Mais bref, ça, on verra ça dans une prochaine vidéo. Sur ce, prenez soin de vous tout le monde, j'espère que ce récap vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, mettre un pouce bleu et à vous abonner, comme j'ai dit en début de vidéo. Prenez soin de vous et à la prochaine sur YouTube ou sur Twitch. Sur ce, n'oubliez, surtout pas, le nez en prend, mais il donne aussi. Salut tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada